Cette reprise avait deux côtés un côté classique et un côté reprise après la Covid donc pour la reprise après la Covid ça se passait très simplement les joueurs et le staff technique et le personnel administratif sont interrogés avant d'arriver dans le stade puis on leur prend la température si ces deux examens ne prouvent pas qu'ils peuvent être contaminés par le Covid ils ont eu la prise de sang pour faire les tests sérologiques et le test par prélèvement dans le nez pour faire le test PCR pour être sûr qu'ils ne sont pas contaminés on aura les résultats de ces tests demain et après ceci ils passent dans le cabinet médical où je les interroge et les examine de nouveau pour être sûr qu'ils sont pas susceptibles d'être contaminés quand ça c'est fait ils rentrent dans le stade et là il y a les procédures classiques de prise en charge des joueurs après les vacances c'est d'ailleurs qu'on leur fait différents examens médicaux le kinésithérapeute les regarde on fait un examen isocynétique pour voir comment fonctionnent leurs muscles on fait un examen podologique pour voir leur état des pieds et de la posture on fait un examen par neurotraqueur pour avoir un bilan neurotraqueur en début de saison qui nous permet après s'ils ont des commotions cérébrales de les prendre en charge et de les améliorer sur certains points de la vision pour les joueurs ils ont aussi maintenant ce qui est en plus un bilan avec un psychologue qui leur permet de voir comment ils ont vécu la co vide et comment ils envisagent la reprise et surtout si la fin de saison tronquée n'a pas été pour eux trop traumatisante dans un contexte de sportifs de haut niveau qui sont habitués à faire de la compétition et pas avoir des des interruptions comme c'est ce qu'ils se sont produisent cette année nickel j'avais tellement hâte j'avais vraiment hâte de reprendre ça commence à être long